Aujourd'hui, Vladimir Poutine fait sa menace la plus directe contre l'Occident. Vladimir Poutine a été très direct, très dur et très franc par rapport à ses propres pensées. Et pour la toute première fois, il a fait sa menace à l'Occident et affirme que le conflit en Ukraine se mondialise. Il y a beaucoup plus d'acteurs dans cet élément. Alors il fait sa menace, il le dit ouvertement. Poutine menace l'Occident en affirmant que le conflit en Ukraine se mondialise. Il est de mon devoir de vous informer de ce qui s'est produit ces derniers temps. Comme on le sait, les représentants officiels des pays occidentaux, début novembre, ont annoncé vouloir donner l'autorisation à l'armée ukrainienne d'utiliser les missiles livrés par eux pour frapper le territoire russe en profondeur. Nous avons régulièrement attiré l'attention sur le fait que cela signifierait une implication directe des pays occidentaux dans le conflit, dans la mesure où l'usage, l'utilisation de ces armes n'est pas possible sans la présence physique de représentants des pays producteurs. D'autre part, nous avons mis en garde contre une escalade de ce conflit. Et justement, des frappes ont été effectuées contre les régions de Bryansk et de Kursk avec des missiles Atakams et Storm Shadon. Et toutes ces attaques ont causé des dommages. Et j'avais dit dans ma déclaration le 21 novembre, que d'ailleurs, et à titre de renseignement, je voudrais préciser aussi que l'analogue russe de toutes les trois versions de l'Atakams, c'est l'Iskander et les autres missiles de cette catégorie, avec une portée supérieure, des capacités égales. Et pour les paramètres, les armes occidentales ne dépassent pas les armes russes. En ce qui concerne les missiles franco-anglais, Scalp et Taurus allemand, donc avec une portée de 650 kilomètres, c'est le cas de Taurus. Donc les analogues russes de ces systèmes, ce sont les missiles basés à terre qui ont une capacité similaire à chacun de ces systèmes européens, et notamment aussi en portée. Et à propos des systèmes américains, j'ai dit que les systèmes américains sont inférieurs à leurs homologues russes. Et donc tous ces systèmes d'armes qui sont en dotation notre ennemi, nous connaissons les stocks qu'ils ont, nous savons où ils sont basés, en Ukraine, et on sait quelles sont les livraisons prévues. En ce qui concerne la fabrication de systèmes de missiles de ces classes, la Russie en a dix fois plus que l'ensemble de la production de tous les pays de l'OTAN ensemble. Et l'année prochaine, cette production sera augmentée à hauteur de 20 à 25%. voire 30%, nous voyons que le régime de Kiev continue à réclamer à ses parrains du matériel militaire Alors que nous, nous avons des calibres, des missiles hypersoniques Kinjal Tzircon, qui par leurs caractéristiques, sont absolument sans équivalent dans le monde. Leur production est également en pleine croissance. Il n'y a aucun système sur Terre capable d'arrêter ces armes. Voilà le message que Poutine est en train de renoncer à tout le monde sur Terre. Nous avons des armes qu'aucune nation est capable de stopper. Alors vous allez continuer à faire ce que vous faites ou pas ? Nous avons dans notre menu de produits, si on peut s'exprimer de cette façon, nous aurons l'année prochaine d'autres références qui, comme on dit dans ce cas, apporteront leur signification. D'ailleurs, ces systèmes ont été utilisés au cours des deux derniers jours comme poursuite de l'attaque effectuée avec un missile Oresnik. Nous avons donc une centaine de systèmes de missiles des classes dont je viens de parler et 160 missiles supplémentaires. Et cette nuit, nous avons effectué une frappe généralisée avec 90 missiles et 100 drones. Nous avons frappé des sites militaires, des sites de production industrielle et des sites de soutien. Je le répète encore une fois, ces frappes de notre côté sont aussi une riposte aux attaques incessantes contre le territoire russe avec des missiles à Tarkhams. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, il y aura toujours une réponse de notre côté. Et ces frappes à l'aide de missiles hypersoniques Oresnik en armement conventionnel, nous avons été obligés de les utiliser au combat, comme je l'ai déjà dit, en réponse aux frappes menées à l'aide d'âmes occidentales sur le territoire des régions de Bryansk et de Kursk. L'Oresnik n'a pas d'équivalent dans le monde et je pense que de tels équivalents ne seront pas visibles prochainement. Je vous explique, comme vous l'avez demandé, comment fonctionne le missile Oresnik. Oresnik, donc des dizaines de blocs attaquent la cible à une vitesse de Mach 10, c'est-à-dire à peu près 3 km par seconde. La température a l'impact peut-être de 10 000 degrés Celsius. Et donc, tout qui se situe à l'épicentre de l'infracte est transformé, en fait, en poussière. Le missile frappe aussi des sites situés en grande profondeur sous terre, en plus des spécialités militaires et civiles, l'emploi massif de tels missiles font que un seul impact sera comparable à l'arme nucléaire. Et pourtant, l'Oresnik n'est pas une arme de destruction massive. premièrement, parce que cela est confirmé par l'essai du 21 novembre, c'est une arme de très haute précision. Et deuxièmement, et c'est le plus important, il n'y a ici aucune charge nucléaire. Donc, nous avons ici aujourd'hui nous avons plusieurs exemplaires de ce missile disponible et si les frappes se poursuivent sur le territoire de la Fédération de Russie, comme je l'ai déjà dit, nous répondrons en particulier en continuant à tester le missile Oresnik en situation de combat comme le 21 novembre. et le ministère russe de la défense et l'état-major de l'Armenus sélectionnent les slips des cibles à frapper et ça peut être des sites militaires, des sites industriels ou des centres de prise de décision à Kiev, d'autant plus que le régime de Kiev a répété à plusieurs reprises vouloir effectuer des frappes en profondeur sur les territoires russes à Moscou et à Saint-Pétersbourg. La production en série du missile Oresnik a été lancée mais encore une fois les cibles seront sélectionnées en fonction du caractère et des menaces qui auront été créées pour la Fédération de Russie. Chers collègues, tout ce que je viens de vous exposer revêt évidemment un caractère important mais le plus important c'est que c'est que même avec les armes les plus techniques l'issue de tout conflit militaire y compris de l'opération militaire spéciale se décide sur le terrain. Et finalement tout dépend du soldat. Le message principal est que les décisions et actions imprudentes de pays occidentaux qui produisent des missiles et fournissent à l'Ukraine et participent ensuite à des frappes sur les territoires russes ne peuvent rester sans réaction de la part de la Russie. Entre autres, nous avons les capacités de frapper et vous n'avez pas les capacités de bloquer ce que nous pouvons frapper. Pensez-vous qu'ils ont compris le message comme le dit Pestov ou peut-être pour faire preuve de résistance. Ils vont encore une fois autoriser l'Ukraine à frapper à l'intérieur du territoire russe pour voir ce que Poutine pourrait faire. God bless. Sous-titrage Société Radio-Canada